Alors, j'attends de voir un petit peu si quelqu'un passe d'un coin, si quelqu'un se connecte. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, si vous passez en direct, me faire un petit bonjour, me dire que vous êtes là. Et si vous regardez en replay, me mettre un petit hashtag replay. Voilà, voilà. Alors... Je vais commencer, du coup, pour ce jour 14 de mon défi 365 jours live. Aujourd'hui, je voulais partager quelque chose qui est en lien direct avec ce que j'ai vécu hier soir et ce matin. Et ce qui est en lien avec tout le travail que j'ai fait sur moi ces derniers temps. Et alors, c'est marrant parce que je vais passer ma certification de coach Fioza. Et du coup, j'avais mon entretien de fin de formation ce matin. Donc, on discutait un petit peu de tout ça avec la responsable de la formation. Et j'ai énormément travaillé sur moi ces derniers temps. en mode un peu bulldozer. J'ai fait thérapie individuelle, thérapie de groupe, développement personnel, des formations. Donc, j'ai vraiment... Ces trois dernières années ont été une vraie, vraie métamorphose pour moi, en fait. Et ça continue, à vitesse grand V, je dirais, parce que j'ai décidé que ça bougerait. Et plus je décide que ça va bouger, plus je décide d'être actrice de ma vie. Et plus c'est spectaculaire, en fait. Et je le vois vraiment tous les jours. Et là, j'ai pris une décision. En fait, j'avais... Je ressentais le besoin d'être accompagnée, justement, pour le développement de ma société, pour... Voilà. Pour avoir un accompagnement sur ça. Et donc, j'avais besoin d'une coach. Une parce que... Ah, coucou Axel ! Hello ! J'avais besoin d'une coach parce que... Ben voilà, je pense que... On peut avancer tout seul. On peut se former tout seul. On peut apprendre plein de choses tout seul. Mais... Quand on est accompagné, quand on est guidé, quand on est soutenu, ça change tout. Et... C'est un accélérateur énorme. Et ça... Ça nous fait tellement avancer que... Voilà, je ressentais vraiment ce besoin d'avoir... D'avoir quelqu'un à mes côtés. Dans le développement de mon activité professionnelle. Et donc, j'ai choisi une coach. Et cette coach-là, je la suivais. Sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. J'aimais bien ce qu'elle racontait. Et donc, j'ai commencé à lui demander... À lui poser des questions sur... Sur ce qu'elle proposait. Et... Hier soir, en discutant avec elle, il me manquait un petit chouillet. Un petit... Un millimètre. Juste un petit truc. Qui faisait que j'hésitais. Et du coup, je me disais... Non. Si je ne suis pas à 100% convaincue, je ne le fais pas. Et ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi. Parce que je me suis dit... Ouh là là ! Mais maintenant que je lui ai demandé des informations sur son programme. Si je lui dis non... Est-ce que c'est ok ? Est-ce que... Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Une fois qu'on a demandé des infos... C'est comme dans les magasins. Une fois que tu as essayé des vêtements... Des fois, tu te sens un peu obligé. Tu as la vendeuse qui est là, en train de te pousser. Et des fois, tu as du mal à dire non. Et bien... Ce matin, je me suis dit... Mais en fait, si ça ne me convient pas, je dis non. Et donc, je me suis positionnée comme ça. Et j'ai commencé à lui dire... Écoute, voilà, il y a encore des choses qui me font hésiter. Il y a encore un petit truc qui me manque. Et du coup, je ne suis pas sûre. Il se trouve qu'en discutant avec elle... De vive voix... J'ai eu les éclaircissements dont j'avais besoin. Et que finalement, après m'être préparée à dire non... J'ai dit oui. Et ce qui est hyper important là-dedans... C'est que... J'étais complètement, mais à 1000% alignée avec ma décision, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que je m'étais détachée de... Qu'est-ce qu'elle, elle dirait si je disais non ? Je m'étais détachée de... Qu'est-ce que penserait d'autres personnes de mon entourage ? Parce que c'est un investissement. Que penserait mon mari ? Que penserait des collègues à moi sur le fait que j'investisse une telle somme pour être accompagnée dans mon business ? Je m'étais complètement détachée de ça, en fait. Et du coup, j'ai pris cette décision, mais... 100% en accord avec moi, et juste moi. Et je l'ai fait pour moi. Je ne l'ai pas fait pour lui faire plaisir à elle, je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à d'autres personnes. Je l'ai fait parce que c'est ce dont j'ai besoin là, maintenant. Et que cette personne-là... Elle me parle, en fait. Son énergie me parle. Et ce matin, elle a juste comblé le petit millimètre qui me manquait pour être à 100% convaincue que ce qu'elle me proposait, c'était ce dont j'avais besoin. Et je pense que... C'est vraiment libérateur... De prendre des décisions... Qui soient 100% en accord avec nous-mêmes, mais au plus profond de nous, en fait. Et ça, c'est quelque chose, moi, quand j'étais enfant, que je n'ai pas appris. Parce que quand j'étais enfant, et même jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, je prenais beaucoup les décisions en fonction des autres. Je prenais les décisions en fonction de ce qui était bon pour les autres. De ce qu'allaient penser les autres de moi. Et en fait, en faisant ça, on passe à côté de plein de choses. Et parfois, on fait des choses sur lesquelles on n'est pas convaincu, ou pour lesquelles ça ne vibre pas vraiment pour nous. Et donc après, ça ne marche pas. Et moi, je pense profondément que quand tu es à 100% convaincu que c'est bon pour toi, que ça t'appelle, que c'est là où tu as besoin d'aller, ben, il faut y aller et ça ne pourra que changer de façon extrêmement positive ta vie. Et donc moi, j'ai pris cette décision ce matin. Je me suis engagée avec elle. Et c'est super en fait. Cette décision, je sais bien que le plus important, c'est de prendre cette décision. Et que rien que le fait de prendre cette décision, ça change déjà des choses en moi. Parce que je me suis accordée de la valeur. Parce que j'ai osé me mettre un petit peu en insécurité quelque part. Et en même temps, me faire confiance et me dire que oui, j'investis cet argent. Mais que ça en vaut la peine. Et que j'aurai les résultats que j'attends. Et que ça changera ma vie de façon extraordinaire. Et ça, c'est ma décision. C'est 100% ma décision et ma responsabilité. Et donc ce qui est cool là-dedans, c'est que... Ok, si je n'ai pas les résultats que je veux, ce sera ma responsabilité. Et en même temps, je suis vraiment à 1000% convaincue que... Que ce que j'obtiendrai, ce que je vais vivre ces prochains mois avec cet accompagnement, c'est ce dont j'ai besoin. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tout ce que je vais réussir à entreprendre, ce sera aussi 100% ma responsabilité. Et finalement, on a parfois du mal à prendre notre responsabilité. Parce qu'on se dit, oui, mais du coup, si j'échoue, c'est ma responsabilité. Bah oui, mais de toute façon, c'est toujours ta responsabilité. Mais si tu réussis, si tu vis de belles choses dans ta vie, si tu changes les choses, c'est aussi ta responsabilité. Et donc moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de voir. C'est qu'aujourd'hui, je prends les décisions qui sont bonnes pour moi, en accord avec moi-même, et en fonction de ce que je veux moi. Et ça, c'est juste une guérison énorme, en fait, de me dire que, bah oui, ok, maintenant, j'ai... alors j'ai quel âge ? J'ai 37 ans, je crois ? Oui ? Bon, je connais l'âge de mes enfants, mais je ne sais plus le mien, 36, 37. J'ai 37 ans. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, et enfin, je suis capable de m'accorder cette valeur, de m'aimer de façon inconditionnelle, et de me dire que quoi qu'il arrive, je serai à la hauteur. J'ai de la valeur, et je ferai ce qu'il faut pour moi. Et ça, j'en suis convaincue à 1000%, parce que j'ai pris mes décisions, j'ai pris ma responsabilité. Et ça a été un long chemin pour en arriver là. Ça a été douloureux parfois. Et ça l'est encore de temps en temps. Mais c'est un chemin extraordinaire, et je souhaite vraiment à chacun de vivre ces changements-là. Donc, encore une fois, si ça te parle, ce que je raconte, si c'est quelque chose que tu as envie de vivre pour changer vraiment tes relations, à la fois avec toi-même, avec les autres, et surtout avec tes enfants, tu peux me contacter. Et si tu n'es pas prête, c'est ok en fait. Parce que moi, j'ai vraiment besoin d'être 100% alignée avec mes décisions. Et dans mes accompagnements, je suis 100% alignée avec ce que je donne à mes clients et ce qu'eux, ils font. Et eux, ils sont 100% dans leur autonomie, dans leur responsabilité, et du coup, dans leur puissance. Et c'est vraiment ça que je veux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous passez après, si vous voyez le replay. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501